Du sud-est, l'armée russe veut évacuer et mettre en sécurité la population de la ville. C'est ce que dit le général Sourovikin qui vient de prendre ses fonctions. Il est en charge des opérations en Ukraine depuis une dizaine de jours. Alors on va rejoindre nos équipes en Ukraine, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Adlor Bans, vous êtes près de Kersone. Pourquoi cette volonté des Russes d'évacuer les civils de la ville ? Tout simplement une évacuation de cette ville face à l'avancée si rapide des troupes ukrainiennes sur le terrain. Dans la contre-offensive qui se joue en ce moment dans le sud de l'Ukraine, Moscou a reconnu, fait rare et suffisamment surprenant en temps de guerre, que la situation était effectivement tendue pour les soldats russes sur le terrain. La ville de Kersone, je vous le rappelle, elle est occupée et a été annexée par l'armée russe fin septembre. Et elle est désormais la cible régulière de frappes ukrainiennes qui visent des infrastructures comme des hôpitaux. Ah, on a perdu Anne Lurbance. Anne Lurbance en direct d'Ukraine avec Clément Gredonnier et Hugo Dorsemène.